bismillah rahman rahim chers élèves je vous présente la suite du cours de l'information héréditaire on a déjà localisé l'information héréditaire dans le noyau on va supposer la question quelle est sa nature chimique on sait bien que l'être vivant il est composé de cellules ou bien il est unicellulaire la cellule aussi elle est composée de matières chimiques notons l'eau les sels minéraux les protéines les glucides les lipides les acides nucléiques ainsi de suite donc quelle est la nature chimique ou bien qu'il est le support chimique du matériel héréditaire pour cela on va redécouvrir le chemin de la nature chimique de l'information héréditaire on commence par des expériences dites expériences de griffith en 1928 et ensuite les expériences d'avéry en 1944 pour l'expérience de griffith il va se baser sur des bactéries ces bactéries sont des streptococques appelé streptococque pneumonie ils sont des bactéries responsables d'une pneumonie chez les mammifères pneumonie ça veut dire le tihab réa il existe deux formes de pneumococques ou bien deux formes de bactéries des bactéries de type r des pneumococques r et des bactéries de type s qui se distinguent l'une de l'autre par la morphologie de leur colonie je vais vous expliquer ça veut dire la colonie et celle de leur cellule qu'on montre la figure c'est contre on sait bien que on peut cultiver une bactérie sur un milieu nutritif dans une boîte de pétri si on cultive les bactéries s et les bactéries r après une durée d'incubation ces bactéries vont se multiplier par un ensemble de divisions cellulaires ils vont former des groupes de bactéries ces groupes de bactéries sont appelés colonies on envisage ici deux types de colonie des colonies qui ont une apparence qui est lisse et des colonies qui ont une apparence ou bien qui ont une surface rigueuse les premières on appelle des bactéries s et les deuxièmes sont des bactéries r ici des photos en microscopie électronique à grossissement 12000 on voit oui bien la morphologie de de la bactérie la bactérie s en haut et la bactérie r en bas on voit bien que la différence entre la bactérie r et la bactérie s consiste à une enveloppe externe ici en noir cette enveloppe qu'on appelle une capsule capsule glucidique ça veut dire mais pas là nous n'ont amine à ce corps sur qu'elle est une capsule plus si les bactéries r sont les mêmes que les bactéries s mais sont des bactéries qui sont dépourvues de la capsule sans capsule ici en résine donc voilà la bactérie de souche r ce sont des bactéries sans capsule et les bactéries de type s ce sont des bactéries à capsule c'était l'image c'est du saut présente une boîte de pétri réel dont on a cultivé les bactéries on voit bien ici des points blanchâtres ces points blanchâtres représente des colonies de bactéries mais les moustamara des bactéries question 1 composé pardon comparé ces deux bactéries réponses tout simple les bactéries s présente un caractère de plus que la bactéries r ce caractère qui est la capsule donc ces informations héréditaires bien les informations héréditaires de la bactéries r permettent la synthèse d'une capsule c'est un caractère de plus que la bactéries r ce caractère de plus que la bactéries r c'est la capsule donc ces informations héréditaires pour répondre à ces questions on va analyser les expériences de la transformation bactérienne en 1928 le biologiste anglais mérifite suspecte la possibilité de transformation bactérienne il réalise les expériences suivantes question 2 décrire ses expériences et ses résultats question 3 comparé la virulence de ces deux bactéries c'est-à-dire la bactéries r et la bactéries s la virulence ça veut dire le pouvoir pathogène le pouvoir pathogène est-à-dire quodra le momrida karen le kodra la momrida la khotorat la bactéries s et la bactéries r ensuite donner une expérience une hypothèse pour expliquer le résultat chez la souris 4 veuillez arrêter la vidéo pour répondre à ces questions pour décrire ses expériences ici on a l'expérience 1 2 3 et 4 l'expérience 1 on injecte des bactéries s à une souris après quelques jours la souris meurt en analysant le sang de cette souris on trouve qu'il contient des bactéries de type s deuxième expérience c'est la même avec les bactéries r en injectant les bactéries r à la souris après quelques jours la souris survit et pas de traces de bactéries dans le sang expérience 3 après avoir tué la bactéries s par la chaleur on l'injecte à la souris 3 après quelques jours la souris survit et pas de bactéries dans le sang de cette dernière expérience 4 on injecte les bactéries r vivante vivante plus des bactéries s tué je répète en injectant des bactéries r normal ça veut dire vivante plus une bactéries plus des bactéries s qui sont tués déjà par la chaleur comme la figure 3 c'est à dire un mélange de r vivante plus s tué après quelques jours la souris meurt et on trouve des bactéries s vivante dans le sang voilà la description vous allez à écrire cette description en quatre lignes pour l'expérience 1 expérience 2 3 et 4 voilà un essai de description l'injection des bactéries s vivante provoque la mort de la souris 1 l'injection des bactéries r vivante ou s morte pour l'expérience 2 et 3 ne cause pas la mort de la souris 2 et 3 l'injection d'un mélange de r vivante et de s morte provoque la mort chez la souris 4 à cause de s vivante ici pour la virulence donc puisque s tue la souris on dit que s est virulente l'injection des bactéries r ne cause pas la dissé ou bien la mort de la souris donc r est non virulente comparé la virulence de deux bactéries r avirulente ou bien non virulente Il y en a rare momreda S, elle est virulente. Hypothèse Ici, une hypothèse. Puisque la souris 4 est morte à cause des bactéries S, on suppose que R vivante se sont transformées en S vivante en présence de S morte. Pourquoi on a supposé cette hypothèse ? Parce qu'on injecte de R vivante et de S morte. Et on trouve que la souris 4 est morte à cause de S vivante. On ne peut pas dire que R que S morte s'est transformée en S vivante. C'est impossible. La seule possibilité qui peut exister, c'est que R vivante en présence de S morte s'est transformée en S vivante. Il donne une A S morte plus R vivante à donner S vivante. Toujours avec l'hypothèse. On est à Shinobi Inno. Donc est-ce que l'hypothèse est valide ou bien est-ce qu'elle est non valide ? On passe à l'expérience de Avery, McLeod et McCarthy. En 1944, après 10 ans de recherche que le principe transformant est identifié par Avery, Lied et McCarthy qui publient dans le journal de l'expérimental de Mitzin. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire le principe transformant ? On suppose que il y a un principe. Il y a le principe transformant. Donc, le principe transformant est acquis de R vivante. Mais il y a un principe qui est mort. Il y a un principe qui est mort. Et il y a un principe qui est mort. Il y a un principe qui est vivante. On pose la question, quel est ce principe de transformation ou bien quel est le principe transformant ? Voilà ici une expérience. Dans cette expérience, qu'est-ce qu'on va faire ? On va avoir un extrait de cellule S. Un extrait, ça veut dire qu'on va prendre les bactéries S. On va la broyer. Il y a un radium de Tanoa. Ensuite, on va prendre des fractions. Il y a un HZ. On vient des échantillons. Fraction 1, fraction 2 et fraction 3. Ils ont repris l'expérience de Griffith avec une légère hypothèse. Une légère variante, pardon. Les bactéries S. Mortes étaient broyées. On les brise en morceaux en les passant dans un blender. C'est-à-dire qu'on va les mettre dans un blender. On va les broyer. On va broyer S morte. On ne va pas mélanger avec la bactérie R vivante toutes les composantes de la bactérie S morte. On va mélanger avec la bactérie S-R vivante une partie de la bactérie S morte après l'avoir traité. Et on traite avec des enzymes digestives avant de mélanger aux R vivantes. Ça veut dire qu'un enzyme digestif. L'enzyme digestif, il est utilisé étant une protéase qui digère les protides. Si on ajoute des enzymes à l'extrait de la bactérie, ces enzymes vont détruire les protéines. Ça veut dire que l'extrait sera sans protéines. L'enzyme utilisé, par exemple, s'il est une Dénase, il va détruire l'ADN et l'extrait est sans ADN. On va comprendre bien ici. Donc, on a R vivante. L'R vivante avec une fraction de S morte. La fraction 1, ça veut dire qu'il provient de S morte. On ajoute une protéase, une enzyme protéase. Il donne cet enzyme, il va détruire les protéines. Il donne la fraction 1, il contient tous les éléments de la bactérie S sauf les protéines. La fraction 2, c'est une fraction de Broya, il y en a juste la bactérie S avec une enzyme dite érénase. Cette érénase, il va détruire de la matière qu'on appelle l'ARN. Il y en a la fraction 2, il contient tous les composantes de la bactérie sauf les ARN. La fraction 3, on ajoute de l'ADN. Il y en a un ébénase où l'ADN va détruire la matière, les IA, l'ADN. Et la fraction 3 contient toutes les composantes de la cellule S, des bactéries S, sauf les ADN. Après avoir mélangé la bactérie R vivante, comme l'expérience de Griffith, avec les fractions 1, 2, 3, chacune dans une boîte de pétri. Après culture, après incubation, quel est le résultat? Le résultat, c'est que dans la boîte 1, il y a une transformation. C'est quoi une transformation? Ça veut dire que la R vivante, elle est transformée. Elle s'est transformée en S vivante. Dans l'expérience 2, ou bien dans la boîte 2. On a ajouté le R vivante avec une fraction de S morte sans ARN. Parce qu'on a ajouté la RNase. La R vivante s'est transformée en S vivante. Donc, il y a une transformation. Par contre, dans la fraction 3, on a ajouté la R vivante avec... On a rajouté l'extrait de S morte, sauf la DN. Pourquoi? Parce que l'enzyme a détruit l'ADNase. Ça veut dire l'enzyme qui a détruit l'ADN. On ne trouvera pas de transformation. Ça veut dire que R vivante n'est pas transformée en S vivante. Voilà. Donc, j'ai déjà analysé. Donc, vous allez écrire cette analyse. Analyser ce document. Et en déduire le principe transformant. Transformant. Donc, il y a une analyse qui est très, très simple. R vivante plus extrait de S morte sans protéines. Résultat. Transformation de R vivante en S vivante. Deuxième expérience, ou bien deuxième essai. R vivante plus extrait de S morte sans ARN. Résultat. Transformation de R vivante en S vivante. Troisième. R vivante plus extrait de S morte sans ADN. Résultat. Résultat. Pas de transformation de R vivante en S vivante. Est-ce que vous pouvez déduire quel est le principe transformant? J'en déduire que l'ADN de S morte est le principe transformant de R vivante en S vivante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on mélange dans la première expérience de Griffith, R vivante avec S morte, cette R vivante va s'en servir d'une partie de l'ADN de S morte et va se transformer en S vivante. Pour se transformer, il nous manque quoi? Il nous manque la capsule. Donc, d'après avoir répondu à ces questions, jugez l'hypothèse de la question 4. Ça veut dire est-ce que c'est l'hypothèse que vous allez supposer est-ce qu'elle est valide ou est-ce qu'elle est non valide? Et est-ce que vous pouvez vous résumer en schéma explicatif comment se dérouler cette transformation bactérienne? Merci. Et à la troisième séance qui est la transmission de l'information héréditaire. Et nous allons bien sûr répondre à la dernière question. Au revoir.